bonjour j'espère que vous allez bien et oui on a remis les pulls parce qu'aujourd'hui il fait pas chaud du tout alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing du site in love arts je suis toujours en partenariat avec eux j'ai reçu ma petite commande le le 17 septembre je l'avais passé le 4 donc les délais sont raisonnables je vais donc vous montrer ce que j'ai pris alors j'ai sorti mon petit aimant pour mettre les dice dessus alors pour commencer j'ai pris celui ci c'est un petit chat avec une petite sorcière un balai un chapeau il ya une toute petite petite étoile voilà et j'ai donc fait une carte avec ce set de daï la voici c'est une carte d'halloween j'ai pas trop l'habitude de scraper cette fête mais bon de temps en temps faut sortir de sa zone de confort et faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire quand même donc voilà ma carte j'ai mis la sorcière ici le chat ici je les ai découpé je les ai recollé sur du papier ensuite j'ai coloré l'intérieur de la découpe parce que c'est une découpe qui est vide je sais pas si j'en ai découpé ici je voulais montrer ce sont des découpes qui sont vides sur une feuille pour vous montrer voilà les genres de découpe que ça donne alors il a fallu que je que je les colle sur du papier ensuite je les ai redécoupé tout autour et j'ai coloré l'intérieur pour obtenir ceci ça ce sont des autres découpes que j'avais qu'on m'avait donné je les ai mises pour meubler un petit peu la carte et le fond de la carte je l'ai embossé avec un classeur d'embossage c'est une toile d'araignée je sais plus d'où ça vient il y a longtemps que j'ai ça et j'ai ancré le fond avec de la distress voilà vous savez tout donc voilà pour cette petite carte ensuite j'ai pris ce set de dice qui sont des fleurs avec des feuilles comme ça et avec celui ci j'ai également fait une carte la voici donc les découpes elles sont vraiment jolies je trouve que c'est original je n'avais pas du tout de fleurs dans ce style là ici j'ai mis du carton ondulé un noeud puis je fais une sorte de bouquet voilà la carte que j'ai réalisé avec ce set de daï qui découpe très bien ensuite j'ai pris un daï de noël c'est une petite chaussette avec des flocons de neige et voilà la carte que j'ai réalisé avec elle est toute simple il y a un ours il y a un candy cannes une sucette voilà c'est pareil je l'ai découpé puis j'ai recollé plusieurs éléments dessus pour reconstituer la chaussette je crois pas que je l'ai encore qui est découpé non je sais pas je l'ai pas fait celui ci donc voilà la carte que j'ai réalisé avec ce daï là qui découpe très bien aussi j'ai pas eu de souci j'ai pas utilisé les flocons de neige pour cette carte là mais je l'utiliserai bientôt donc voilà pour ces daï là ensuite j'ai pris c'est un pot de fleurs avec des feuilles et des fleurs voilà c'est pas très grand mais je trouve que la carte est pas trop pas trop vilaine on va dire voilà les différents éléments alors on a le pot les fleurs à reconstituer avec le petit pistil au milieu là les feuilles en dessous et puis les feuillages et il y a aussi un papillon bon j'ai fait un montage avec plusieurs papiers derrière là pour meubler un petit peu le fond j'ai pris du papier aquarelle pour faire mon fond de carte et voilà la carte que j'ai réalisé avec ce set de daï ici ce sera tout pour les daïs j'ai repris le tampon que j'avais vu la dernière fois et qui n'était plus sur le site pour faire les petites filles parce que j'ai mon petit papier il est là je vous remettrai les liens en dessous bien sûr pour ça brille un petit peu je vous mettrai les liens dans la barre d'infos j'étais bien contente qu'il les ait remis parce que je trouve qu'elles sont vraiment marrantes celle-ci j'ai fait deux cartes comme il y a deux petites filles j'ai fait deux cartes alors la première avec celle du bas là j'ai fait cette carte là toute simple hein j'ai mis un merci j'ai coloré le tamponnage ici j'ai mis un petit carré avec un embossage ce sont des fleurs je sais pas si on va le voir voilà ici j'ai mis du masking tape et là en bas vous verrez peut-être pas mais c'est merci dans plein de langues c'est un papier que j'avais récupéré sur un emballage d'Yves Rocher et il s'écrit merci dans plein de langues thank you merci enfin plein de trucs je sais pas si vous allez voir donc voilà pour la première carte et la seconde j'ai fait celle-ci alors j'ai utilisé les petites fleurs qu'il y a là ici il y a des fleurs alors je les ai utilisées et je les ai mises ici j'ai mis du glossier accent au milieu pour que ça brille un petit peu et voilà les deux cartes que j'ai faites avec ce set de tampons je vais vous remettre toutes mes petites créations alors vous me direz celle que vous préférez la petite chaussette le bouquet de fleurs et la petite sorcière et bien voilà cette vidéo est terminée je vais vous remettre comme d'habitude en barre d'infos le lien vers les articles ainsi que le code de réduction de 15% si vous voulez passer une commande et je vous retrouve bientôt avec de nouvelles créations parce que j'ai reçu un nouveau petit paquet hier ou avant hier je ne sais plus donc je vais commencer de nouvelles cartes je vous montrerai ça dès que ce sera terminé et bien je vous souhaite une très très bonne journée un très bon week-end qui va être un petit peu plus frais que d'habitude parce que là il faut se réhabituer aux températures quand même assez basses pour la saison mais bon on va faire avec il n'y a pas de soucis on va rester au chaud et on va scraper voilà et bien je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt à bientôt